Le procès concernant l'escroquerie d'ICC Service, Investment Consultancy and Computing Services, est décrit comme le plus gros scandale financier du Bénin cet ouvert jeudi devant la cour d'assises de Cotonou. Un procès très attendu qui verra au total la comparution devant les juges de 20 personnes, notamment pour associations de malfaiteurs, escroquerie avec appel au public et exercice illégal d'activités bancaires et de microfinances. Le gouvernement béninois avait lancé en 2010 un programme de dédommagement des victimes, mais des dizaines de milliers d'entre elles réclament toujours le remboursement des sommes investies. Ici, c'est Service, ils ont tué le pays. L'État n'a pas su gérer le dossier. Et moi, je veux que la justice libère les gens seulement. Parce qu'ils seront en prison pour rien. Qu'est-ce que ça va donner après ? Rien. Parce que je suis sûr, aucun des spoliers ne sera payé. Aucun. Selon un rapport du FMI, près de 150 000 personnes, peut-être davantage, auraient été spoliées entre 2006 et 2010 par des sociétés de placement pour un montant total estimé à plus de 150 milliards de francs CFA, soit près de 230 millions d'euros.